Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de lundi and day, enregistré en live un jeudi soir avec plein de gens foufous, ils sont exactement 105 dans le chat et ainsi qu'avec moi, comme presque tout le temps d'habitude, cette phrase était absolument atroce, Pseudolesque avec moi ce soir, bonsoir Pseudo ! Bonsoir Panda, bonsoir le chat, bonsoir ou bonsoir Youtube ! Sachant que l'épisode passera à midi, donc ça sera bonjour Youtube et bon appétit ! Voilà, ça sera et bon appétit, voilà ! Voilà, comme j'ai dit, je vais sûrement beaucoup vomir pendant ce live. Il fallait être là avant pour comprendre de la blague, c'est tellement private joke que tu peux pas comprendre. Alors aujourd'hui nous allons essayer un jeu, je me suis encore perdu dans mes pensées, nous allons essayer un jeu que j'ai trouvé sur Steam qui s'appelle Chronologie. J'ai mes petites notes maintenant, attention. Un jeu qui est sorti le 12 mai 2014, un jeu de Osao Games au prix mirobolant de 9,99€, j'essaye de viser bas, en général en dessous de 10€, c'est pas toujours évident. Il me semble que ce temps-ci est en promo, donc Pseudolesque, si tu peux foncer sur internet et regarder sur Steam, il me semble qu'il est à 7€, pas sûr. Alors je te fais ça tout de suite, laisse-moi 30 secondes. Voilà, bien sûr dans la description de la vidéo, je vous mettrai le lien pour aller voir jouer... Ça vous l'est toujours une dernière... Pour aller jouer à ce jeu, qui est sur le site ozao.com slash chronologie. Et on va l'essayer, pourquoi ? Alors déjà vous allez remarquer, c'est un jeu, je vous l'ai dit de suite, qui est basé sur la manipulation du temps. Et ce petit personnage porte un faise. Il y a des fans de Doctor Who, vous aurez peut-être vu un lien, ou alors ça n'est un pur hasard. Pas Gatini Games, non, pas tout le temps, j'essaye de varier, j'essaye de faire un jeu gratuit, un jeu payant, de temps en temps. Donc on va faire chapitre, parce que j'ai déjà commencé à jouer, on va retomber là où j'étais, c'est pas intéressant. Moi j'ai envie de vous montrer le jeu de le début. On continue. Donc on va faire chapitre 1, l'éveil. Alors moi je le vois toujours à 9,99€ le jeu. Ok, pendant les summer sales en fait il était à 2,99€, là c'est remonté forcément. C'est trop tard, voilà, t'as pas eu le temps de faire cette vidéo et de remonter dans le passé pour prévenir les gens. T'es balèze là, t'es topical de faire ça sur un jeu vidéo où tu manipules le temps. Ah ouais, tu vois, tout est calculé. Doctor Who Simulator, mais ça pourrait, vous allez voir, vous allez voir pourquoi j'ai bien appris ce jeu, on peut manipuler des choses. A notre loisir, donc on est ce petit savant, la ville a pété dans tous les sens. Elle a explosé, elle a pas lâché les gaz, comme ça ça serait ridicule quoi. D'où tu veux sortir un truc dramatique de prout, quoi. Voilà, quelqu'un dit prout dans le chat. On est dans le sujet. Alors des temps de chargement qui sont pas ultra longs non plus, c'est pas le genre de temps de chargement qui vous donne envie d'arrêter de jouer. Et une petite patte graphique qui me plaît, vous me connaissez. Alors il y a un léger lag sur le jeu, ça doit pas trop être pénible. Voilà, donc je suis ce petit vieux. Avec sa grosse paire de moustache et son fez. J'ai même pensé à vous mettre les sous-titres en français cette fois-ci. Je fais des efforts, mais alors vous avez pas idée. Ça c'est user-friendly quoi. Wow. Et en plus, je joue avec ma manette Xbox PC. Attention, on la voit pas, on la voit, on la voit pas. Voilà. Et ça se joue très bien, c'est tout bien configuré. Donc pour l'instant tout ce que je peux faire avec mon petit papy c'est sauter. Il a quand même du peps papy. Oui, oui. Hop. Alors des petites mécaniques de plateforme. C'est un plateformeur avec manipulation de temps. Donc ça reste assez basique. Ouais. Alors le monstre de Star Wars, là je sais plus comment il s'appelle. Alors forcément, ça doit... Peut-être que je te le dirai quand je le verrai. Voilà, ça doit un petit décalage avec moi, vous le savez. Mais il va y avoir ça dans pas longtemps. Bonsoir. Et voilà, Poppy, Poppy en étant live, elle est là. Elle arrive, comme une fleur. Ah, j'ai presque rien raté quoi. Elle soque même pas à la porte et tout, elle s'incruste. Elle essuie même pas ses pieds, elle vide le frigo, elle prend la dernière bière, c'est la fête. Exactement, d'ailleurs en parlant de bière, j'ai pas oublié que tu m'en dois une à la Japan. Abîm, direct. Première nouvelle. Alors je dois emporter une tiare et en plus, je te dois une bière. Exactement. Ah, chronologie. Voilà. Je crois que je viens de voir la bestiale, est-ce que tu pensais peut-être au Sarlac du désert ? Merci. Donc, là pour les gens qui suivent, je viens de rattraper la petite horloge qui me permet de manipuler le tank. Donc, vous voyez, ils me disent appuyez sur la touche B et là, magie ! On revient en arrière, on voit la catastrophe et là, tout est beau. Des petits papillons bizarres, ils ont qu'un soleil. Des papillons mutants de Tchernobyl. Et vous remarquerez que maintenant, je peux monter sur cette plateforme qui n'était pas accessible au début. Voilà. Même pas aux intardis, il est trop fort, papille. Alors, au début, forcément, les puzzles sont relativement simples. Ce qui ne va pas empêcher de me croûter la gueule, vous allez voir. Et surtout que le cri du papy qui meurt devient très, très, très vite héritant. Il y a quelqu'un qui te demande si le jeu, il est sur Mac aussi. Ah, j'ai oublié de préciser. J'ai oublié de noter l'information, c'est beau. Alors, il faut que j'aille chercher, alors. Mais il me semble que sur le site de chronologie, donc de ozao.com slash chronologie, il n'y a écrit que Steam. Donc, est-ce que tous les jeux Steam sont compatibles au Mac ? Je suis mort. Non, je ne le crois pas. Non, il me semble que non. Et ce n'est pas précisé sur leur site, donc on va voir si tu pouvais aller voir. Mais il me semble que non. Hop là. Alors, je vous spoil un petit peu le jeu, mais vers le chapitre 3, parce que là, forcément, il y a le petit papy des nouvelles mécaniques, bien sûr, qui vont arriver. Le jeu ne va pas rester simple comme ça. Mais le petit papy va être rejoint par un escargot, je ne vous en dis pas plus, qui va apporter une autre mécanique de jeu dans le jeu. C'est beau. Donc là, hop, je peux lever mon petit portail. Je reviens dans le passé. Hop, et le portail est ouvert. Non, je reviens dans le futur, je dis n'importe quoi. Je me suis perdu dans un continuum wibli wibli, timey wibli, quoi. Hop. Voilà, j'ai encore failli sauter à ma mort. Je ne m'en sors pas trop mal, bordel, je suis mort. Voilà. Vous entendez ce cri qu'il fait quand il meurt ? Vous allez l'entendre beaucoup. Alors, vraiment très beaucoup. Non, on ne fera pas de pari aujourd'hui, popy. Et je suis encore mort. Oh, zut, je me frottais les mains d'avance. Non. En plus, il n'y a pas de compteur de mort. Donc là, je suis désolé, je peux jouer la mauvaise foi absolue. En faisant un montage comme quoi je ne meurs jamais. Je ne serais incapable de... Alors. Ah. Voilà, je n'aurais pas dû revenir dans le futur. Dans le futur, il n'y a pas de plateforme. C'est beau. Ah, c'est bon, t'es, mais il m'en a fallu un moment. Tout ses souvenirs confus, décoincés, blablabla. Ma tête a besoin de repos, je vais dormir sur un bras comme un petit clodo. Remarque, ouais. Oui. Il peut, hein. Enfin, je veux dire, le papy avec la moustache et les cheveux trop longs et l'espèce de manteau imperméable marron cacadoua, c'est le parfait équipement du clodo. Tout à fait. Donc, Pseudo, est-ce que tu as la nouvelle ? Oui, alors en direct de Paris. Alors, il n'y a toujours pas de célébrité au pied de la tour Eiffel, mais par contre, je n'ai pas l'impression que le joueur soit sur Mac. Voilà, au revoir. Et sur iOS, peut-être ? Peut-être éventuellement un espoir pour les utilisateurs de Linux. Alors, écoutez, je vois une voiture s'approcher. Je vous tiens au courant dès que j'ai plus de nouvelles. Et plus de nouvelles sur Half-Life 3 ou pas ? Alors, ça, je verrai, mais je n'ai pas sûr. Ok, merci, Pseudo. Attends, le décalage. Oui, il fait beau ici, très bien. Génial. Et sinon, quel temps il fait à Lille ? Exactement, tout à fait. On est... Et tu connais la blague de... Ah, elle est bien bonne. C'était un moment François Pérusse. Et Poppy est perdue à chaque fois qu'on fait ce genre de référence. Exactement. Puisqu'elle ne connaît pas François Pérusse. Ah, ça a grandit-monde. Je connais, mais je ne suis pas une mordue comme vous. Je ne connais pas tout par cœur. Vous pouvez la huer dans le chat. Elle ne connaît pas François Pérusse. Mais si, je connais ! Elle n'écoute pas François Pérusse. Ça va jouer sur les mots, ça y est. Alors, ce puzzle, je crois qu'il faut que je saute dans le vide. Et ça doit être super bien. Vous voyez, j'ai fait les niveaux il n'y a pas très longtemps. Et je ne me souviens plus de comment on fait. Ça te fait rire, toi. Ça te fait rire. Non, non. Je m'en sors vachement mieux que la première fois que j'ai joué à ce jeu. C'est beau. C'est comme si... Là, c'est trop bizarre parce que... Pardon, je te coupe. J'ai fait une recherche dans le site Steam en faisant le filtre Mac et machin truc. Et il n'a pas trouvé chronologie. Et là, je suis sur la page Greenlight. Et c'est marqué PC, Mac et Linux. Donc, je ne sais pas. Peut-être que la version Mac n'est pas encore sortie. Ou qu'elle a été annulée. Ou alors, elle n'est pas répertoriée. Voilà. Le mystère reste entier. Ok. Bon, écoutez. Voilà ce que vous voulez de ces informations. Et sur le site direct de Ozao Game. Alors, je vais voir. Putain. Putain, il fait du boulot le bataire. Oh, moi j'ai lu dans le chat. Tu peux parler Panda, mais il y a des trucs que tu ne connais pas très bien non plus. Clin d'œil, clin d'œil. Oh. C'est un clin d'œil, ça vaut 10 minutes de balle. Oh. C'est moi qui l'ai ajouté le clin d'œil. Tu ne peux pas me ban. Oh. Je peux te démodéiser. Non. Très facilement, comme ça. En claquant des doigts. J'ai failli mourir encore une fois. À cause de toi. Tu me démodéiser ? Nouveau mot. Tu ne seras plus à la mode. Oui, je ne serai plus à la mode. Je vais te mettre la honte. Écoutez, poppy à la mode. Alors, ce puzzle, je m'en souviens bien. Alors, vite fait. Ah, Malthus, je n'ai pas fait gaffe. Il dit qu'il y a des triforce sur les cartons. Mais je n'ai pas vu. Sur les cartons ? Ah, les boîtes. Il y a eu les cartons, les cartons. Les cartons, les boîtes, c'est pareil ? Oui, non. Oh. Qu'est-ce que je fais ? Pourquoi je redescends comme ça ? Cet homme est ivre. Cet homme est vieux. Il y a peut-être plus les articulations qui tiennent bien. Genre le vieux papy sous la lune en plume. Genre. Ah, tranquille. Qu'est-ce qu'il se passe ? Easy peasy. Oh là, là, il ne voit pas parce que j'ai mis la fumée dans la tête. Bon, là, je rush un peu pour que vous voyez un peu l'essentiel du jeu. Mais en général, ces puzzles m'ont pris entre 2 et 3 heures à terminer. Ah, il cherche son wagon. En avant. Une boîte n'est pas forcément en carton. Paf ! Tantais-donc, Poppy. Un carton n'est pas forcément une boîte. C'est vrai. Je me suis perdu, là. Je ne sais plus où elle en est, en fait. Ah, ah, ah ! Popy saura du 8-8 si tu commences à la démodéliser. Bah, non. Je n'ai pas compris. En plus, cette soirée est complètement confuse. C'est la soirée filo, quoi. Apparemment, apparemment, je serai la petite voix qui part à la Metal Mat dans la nuit et lui demande de brûler des choses. Parce qu'il paraît. Qui prend de la drogue dans ce chat ? Levez la main. On vous voit. Levez la main qu'on vous voit. Enfin, non. Levez la main qu'on ne sache pas que vous avez levé la main. C'est parti. C'est trop compliqué. Je pense que tu voulais dire Paka, mais tu t'es fait avoir par les smileys de Twitch. Quoi ? Quelqu'un qui disait 8 bits égale Paka, mais il s'est fait avoir, en fait, ça fait un petit smiley qui tire la langue. Ouais, il en a mis deux points avant le P. Ah, ah oui. Donc là, ça va être un changement de temps en temps réel. Il faut que je saute. Et voilà. C'est beau. Le site Osao Games me renvoie sur la page Steam où il n'y a pas de configuration Mac. Donc je suis un peu perdu. Alors Osao Games, fais un effort, s'il te plaît. Alors là, je vais tenter un trick. Hop là ! Comment j'ai skillé aujourd'hui, c'est incroyable. C'est parce que je ne suis pas arrivée au début ? Tu n'étais pas assez... Tu n'étais pas là pour me déconcentrer. Tu n'étais pas en stress test, en fait. C'est ça. Mais j'ai essayé d'avancer pour arriver à des endroits où je ne suis pas arrivée. Voilà. Donc là, je vais te donner à boire à la petite plante. Enfin, la petite plante. Tu vas tomber ! Tu vas tomber ! Tu vas tomber ! Voilà, je réessaye. Encore une fois, j'ai raté. Hihi, c'est la plante de la bignette. Hop ! Voilà, j'ai ma petite coquille. Donc il faut que j'impose. Et là, j'ai un petit escargot qui pleure. Il est tout triste. Casse-lui la gueule ! Casse-lui la gueule ! Il y a Kill28 et SPT qui dit Panda Pro Gamer et moi, je dis menteur. Oui, alors même moi, je dis que tu pipotes. Menteur, quoi. Tu pipotes, grave. Je m'arrête de pipoter. Tellement que tu pipotes. La honte sur toi. La honte sur ta famille. La honte sur ta vache. Hein ? Alors, ce n'est pas ça que je voulais faire. Ok. On va essayer de reculer un peu le machin. Oh, le petit escargot, il pleure. Oui, j'ai 30 secondes de l'attention. Tout va bien. Moi, je suis encore à la fleur. Ah oui ! Elle a une bonne tête, la fleur. Elle transpire l'intelligence. Moi, j'aime bien comme le décor est vachement fluide quand tu changes l'époque. Oui, c'est bien fait. Bon, là, en plus, il y a une espèce de petit lag. C'est encore plus fluide. Une espèce de petit lag. Ah, mais ça y est, j'ai réussi. Je me suis mélangé entre le présent et le futur. C'est génial. Voilà, je vais emmettre sa coquille. Tiens ! Et maintenant, c'est Robocargo. J'avoue. Panda ? Oui. Dark Souls, c'est pour quand ? J'avoue que c'est un jeu parfait pour toi. C'est un jeu où il faut mourir. Et puis, c'est un jeu indé en plus. Oui, c'est indépendant. Mais alors là, vous l'entendriez ? Mais rager ! Mais tellement fort ! Ce n'est pas un jeu pour moi, je pense. Vous en auriez tellement marre. Mais ce n'est pas si dur, Dark Souls. Voilà, donc là, j'ai mon escargot. Excusez-moi de revenir au jeu, les enfants. Restez concentrés. Donc là, je reviens. Et comme je vous l'expliquais, en fait, maintenant, j'ai ce petit escargot qui, avec moi, qui peut escalader les murs. C'est beau. Et là, je vais l'envoyer à la pêche en bas. À la pêche en bas. Par contre, je ne sais jamais comment on le fait décoller les murs à cet imbécile. Merde, je suis mort. Appelez l'escargot. Voilà, je change. Je lui fais faire marche arrière Macarena. Il fait du moonwalk. Voilà. Là, je peux reprendre mon petit professeur. Rappelez l'escargot. Hop. Et c'est beau. Alors, le truc, en plus, c'est que l'escargot a un pouvoir. Donc, attends, on va attendre qu'une personne passe. Oh. Il peut ralentir le temps. Donc, le professeur peut revenir dans le passé et l'escargot peut faire ralentir le temps. Ce n'est pas beau, ça ? Alors, par contre, là. Voilà. Là, j'ai remis le temps comme il fallait. On va reprendre le professeur. Qu'est-ce que ça ? C'est rigolo. L'escargot, il fait, « Choisis-moi, choisis-moi ! » Ça me fait penser à la chanson de Norel-san. « Suis-moi ! » « On y va ! » Alors ? C'était quoi ? C'était plus rien de méthode, je crois. Alors, là, je ne connais pas tout le truc. Si c'est l'album solo, je ne le connais pas, en fait. Le deuxième album solo. Alors, il y a un. Là, le problème, c'est que je commence à me... à mélanger les pinceaux entre les persos. Attends, reviens l'escargot. Non, reviens l'escargot. Hop. Hop. Merde. Je n'aurais pas dû faire ça. Alors... C'est 20 Paul Oldover dit... Ça lui fait penser au graphisme de Rayman. Bah, je... Euh... Je, 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 je... Un petit peu... Ouais, non, je ne le trouve pas. Ok. Qu'est-ce qui te fait penser à... Il me semble que Rayman, c'est plus flashy, quand même, là. Oui, puis c'est... Moins 2D, aussi. C'est pas... Je ne sais pas, je n'arrive pas bien à voir, en fait, si les persos, là, ils sont en 3D ou ils sont en 2D... Euh... C'est de la 2D, mais... C'est de la 2D avec des ombres et lumières, quoi. Hum. Bien. Voilà, bon, ce puzzle, je sais que je n'y arrive jamais. On dirait le titre d'un album de Mylène Farmer, c'est... 2D avec ombres et lumières. Qu'est-ce que ça t'appelle, Rayman ? 2D avec l'ombre... De l'ombre et de la lumière. Oh, putain. Oh, j'ai réussi à le baser. Ça y est. Snail. Euh, snail. Alors... Sachant que snail, en anglais, il me semble que ça veut dire limace. C'était la miniculture. On dit fais-y de l'anglais avec panda, quoi. C'est ça. Non, non. Ah, je ne peux pas. Mario Storm dit, après avoir transformé un escargot en mutant indestructible, un clodo a inventé la téléportation et voyage dans le temps parce que... Règle est comme... Oui. D'accord. Ah, je crois que je suis arrivé au bout du niveau. D'accord. J'ai beaucoup la surprise de panda. Genre, ah merde, putain, j'ai terminé un niveau. Putain, j'ai réussi. Merde. C'était pas prévu. Qu'est-ce qui se passe après ? Et donc, là, on doit être facilement à 20 minutes et notre petit vieux est parti en quête de réponse. Donc, on va regarder la cinématique. Mon mentor m'a trahi. En plus, il ressemble à un vieux chinois. Ce silence de mort parce que je l'ai écouté la cinématique. Ouais, c'est ça. Il est devenu un clodo, en fait. Voilà. Donc, c'était la fin de la cinématique pour ce jeu Chronologie. Un jeu que vous pouvez trouver sur Steam ou sur le site osao.com slash chronologie pour un prix de 9,99€. Un jeu de Osao Game qui est sorti à deux ou trois mois à peu près. Qui est disponible sur Windows et peut-être sur Mac et Linux. On ne sait pas. A vous de voir. Prenez le risque. Je ne sais pas. En tout cas, merci à Pseudoles et à Pupy d'avoir zété ici. Bah, de rien d'avoir zété ici. C'est ça, zérien. Moi, je suis obligé d'être là, en fait. Vous, vous pouvez venir et comme il vous chante, je suis obligé d'être là, sinon c'est bizarre. Un peu s'en aller. Non, je m'en vais alors, c'est pour ça. Allez, salut ! Comme il nous chante, il me chante le venir ce soir. Je pense que je vais faire le live. Pardon. Oh, seigneur Dieu. Je peux dire que j'ai 10 heures de bureau dans les pads. Ça passe pas. Bon, non. Si, ça passe. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé ce nouvel épisode de Lundiandé. Et merci aux gens qui sont venus dans le live pour dire des choses que je n'ai pas pu voir. Et à bientôt. Au revoir. Goodbye, bitches. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage FR 2021